Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous lire et commenter un article de citation sur le nouvel ordre mondial pour vous démontrer qu'il s'agit bien d'une conspiration et on verra dans un deuxième temps les procédés du nouvel ordre mondial. Alors donc c'est une conspiration en vue d'un gouvernement unique, donc je vais lire les citations. La véritable menace pour notre république est le gouvernement invisible qui comme une pièvre géante étend ses tentacules gluantes autour de nos villes, états et nations. Donc le gouvernement invisible, autrement dit l'état profond, on peut l'associer aux Illuminati. Alors par exemple là on est sur un site city.net qui est assez bien fait, surtout cette page sur les maîtres du monde, sur le gouvernement mondial. Je vous mettrai le lien. Donc là on a le schéma, un schéma pour mieux voir un peu les différentes ramifications du nouvel ordre mondial. Donc en fait c'est chapeauté par les Illuminati. Alors je vais vous mettre le lien aussi. Tout ce qui est en jaune on peut cliquer dessus pour voir plus de détails. Donc les Illuminati, on voit qu'il y a un autre nœud, c'est le club de Bilderberg, aussi le CFR et la Trilatérale. Donc là ce sont vraiment les trois nœuds gordiens, si j'ose dire. C'est le CFR, les Bilderberg et la Trilatérale. Il y a aussi des sociétés secrètes très très importantes. Bon c'est surtout aux Etats-Unis, le Bohemian Club et le Skull & Bones. Donc vous pouvez cliquer pour avoir plus de détails. Voilà tout ça est tout à fait sourcé, tout à fait officiel. Il y a bien évidemment des sociétés secrètes liées au satanisme. Voilà, je vous laisse voir Skull & Bones, l'élite de l'Empire. Effectivement, George W. Bush et là on voit John Kerry qui faisait partie de cette secte satanique qui a beaucoup d'influence aux Etats-Unis, donc dans le monde. Donc voilà, en fait c'est vraiment les Illuminati, entre autres, qui chapotent les autres maçonneries. Et les maçonneries sont les instruments de satan pour cet agenda du nouvel arbre mondial. Donc créer une dictature mondiale, en fait, un gouvernement unique. Deuxième citation. Cette conspiration mondiale a connu une croissance constante. Cette conspiration a joué un rôle décisif et identifiable dans la Révolution française. Elle a été le berceau de tous les mouvements subversifs pendant le 19e siècle. Et finalement, ce groupe de personnalités extraordinaires du monde secret des grandes villes d'Europe et d'Amérique ont saisi le peuple russe par les cheveux et sont maintenant devenus les maîtres incontestables de cet énorme empire. Donc là, c'est Winston Churchill qui le dit. Winston Churchill dont il paraît que c'est un haut franc-maçon du 33e degré. Donc oui, là aussi, c'est sourcé. La franc-maçonnerie est derrière la Révolution française et la Révolution russe, entre autres. Ça fait partie de leur philosophie. Hors de haut chaos, créer le chaos pour amener leur nouvel ordre mondial. Nous aurons un gouvernement mondial que nous le voulions ou non. La seule question est de savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. Donc là, on a une citation de Paul Warburg, membre du CFR. Donc on a parlé un peu du CFR. Donc effectivement, encore une autre citation explicite. La direction du bureau du président a été utilisé pour fomenter un complot pour anéantir la liberté des Américains. Et avant que je quitte le bureau, je dois informer les citoyens de ces conditions. Donc là, c'est une citation de JFK, 10 jours seulement avant son assassinat. Donc JFK, entre parenthèses, c'est le seul président catholique des USA. Donc il n'était pas franc-maçon parce que la plupart des présidents américains ont été des hauts-gradés francs-maçons. Alors je pense que Trump n'est pas franc-maçon. Mais ça vaut pratiquement pour tous les présidents des États-Unis. Et donc JFK a été assassiné vraisemblablement par la CIA parce qu'il faisait barrage à l'agenda de l'État profond. Et je pense que Trump a beaucoup de problèmes. Et donc il doit faire des compromissions. C'est pour ça qu'il doit faire machine arrière, il doit composer. Bref, il ne peut pas vraiment tenir ses promesses de campagne. Il y a des revirements avec la Syrie, tout ça. Il doit composer avec ses états profonds. Voilà, ça explique aussi pourquoi Trump est quand même bien handicapé. Le but des Rockefellers et de leurs alliés est de créer un gouvernement mondial unique combinant le supercapitalisme et le communisme sous la même bannière et sous leur contrôle. Est-ce que j'entends par là une conspiration ? Oui, en effet, je suis convaincu qu'il y a un tel complot d'envergure internationale en planification depuis plusieurs générations et de nature incroyablement maléfique. Donc là, la citation parle d'elle-même. Donc il y a Rockefeller, effectivement, mais aussi les Rothschilds, Soros, Gates, qui sont les principaux alliés en question. Kissinger aussi, enfin, maléfique, effectivement, parce que, en fait, c'est les francs-maçons qui sont derrière cet agenda mortifère du nouvel ordre mondial, les francs-maçons qui sont, les francs-maçons qui est une secte d'essence luciférienne. Ça, il faut bien en prendre conscience. Nous avons devant nous l'opportunité de forger, pour nous-mêmes et pour les générations futures, un nouvel ordre mondial, un monde où les règles de la loi, pas les règles de la jungle, gouvernent la conduite des nations. Quand nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une vraie chance pour ce nouvel ordre mondial, un ordre dans lequel des Nations Unies crédibles pourraient utiliser leur rôle de maintien de la paix pour réaliser la promesse et la vision des fondateurs des Nations Unies. Donc là, on a le président George Walker Bush, donc c'est le père, le père de George W. Bush. Donc c'est la première fois qu'on... Donc c'est un discours télévisé. Et c'est pour la première fois qu'on a utilisé l'expression nouvel ordre mondial. Donc c'était New... Enfin en anglais, ça donne New World Order. Donc c'était en 1991. Donc voilà, il part des Nations Unies, effectivement. Les Nations Unies sont un bras armé du nouvel ordre mondial. Voilà, vous pouvez aussi le voir, l'ONU, l'ONU, entre autres. Aujourd'hui, l'Amérique serait outrée si les troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour restaurer l'ordre. Demain, elle en sera reconnaissante. Ceci est particulièrement vrai s'il leur était dit qu'un danger extérieur, qu'il soit réel ou promulgué, menace leur existence. C'est alors que les peuples du monde demanderont à être délivrés de ce mal. L'unique chose que tous les hommes craignent est l'inconnu. Confrontés à ce scénario, les droits individuels seront volontairement abandonnés au profit de la garantie de leur bien-être assurée par le gouvernement mondial. Donc là, on a une citation de Kissinger. Alors ça me fait penser à la devise maçonnique Ordo at Chao, c'est-à-dire créer le désordre pour instaurer le nouvel ordre. C'est par exemple des opérations sous faux drapeau comme le 11 septembre. Le 11 septembre qui a servi à légitimer non seulement le patriote acte, c'est-à-dire des réglementations ultra sécuritaires et liberticides, et aussi à mener à des guerres en Afghanistan, en Irak, etc. Quelques-uns croient même que nous, donc la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des Etats-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée, ainsi qu'une structure économique, un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Donc là, on a une citation de David Rockefeller dans ses mémoires. Donc c'est signé, ils avouent eux-mêmes, donc ils ne se cachent même pas. Et ils ont même un mépris profond pour la piétaille. Donc là, je voulais insister sur le terme internationaliste, parce que les partisans du nouvel ordre mondial sont des mondialistes, et militent pour un monde sans frontières, sans repères et sans racines. Donc maintenant, on va passer au procédé du nouvel ordre mondial pour atteindre son but. Donc en politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que ça a été planifié de cette façon. Effectivement, la planification est fondamentale dans toute entreprise. Donc l'agenda du nouvel ordre mondial est planifié par Satan en personne. Donc encore une fois, l'agenda, c'est un monde unifié, un seul leader, donc ce sera l'antéchrist, et on y est bientôt. Une monnaie unique, avec cette fameuse puce et réfidée, qui centralisera donc, qui sera un moyen de paiement, entre autres, une religion unique. Et donc, comme je le disais, ce sont les francs-maçons, les maçons, les ouvriers de cette entreprise, à la gloire du grand architecte, qui n'est autre que Satan. Donc ils veulent détruire effectivement les peuples et leurs cultures, les religions, notamment, surtout la catholique. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Donc là aussi, c'est ce fameux ordo-chaos, qui est une devise franc-maçonne, je crois, du 33e degré. Donc c'est action, réaction, solution. On crée un problème qui engendre le chaos, et on prend prétexte de ce chaos pour créer le nouvel ordre. Donc par exemple, ça a été le cas, après la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu apparaître, comme des champignons, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale. Donc, je ne sais pas pourquoi il est ça. Donc, voilà, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique, rien ne peut faillir. Sans lui, rien ne peut réussir. Celui qui manipule les opinions est plus important que celui qui applique les lois. Donc là, on a l'importance des médias, effectivement, qui sont tenus grâce à l'argent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les médias sont tenus par quelques millionnaires, milliardaires. Là, je vous renvoie à cette carte. Bon, là, vous ne voyez pas grand-chose, mais je vous mettrai le lien. Vous voyez que tous les médias sont tenus par, je ne sais pas, une trentaine d'entités. Il faut aussi... Alors, l'opinion publique, on peut aussi la formater par l'éducation nationale, qui est déterminant pour formater la pensée d'un peuple. Alors, là, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Donc là aussi, on a une citation de Rockefeller qui est assez connue d'ailleurs. Ça rejoint ce que j'ai dit précédemment sur les médias. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers, non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation puisque la main qu'ils donnent est au-dessus de la main qu'ils reçoivent. L'argent n'a pas de patrie. Les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. Donc c'est Napoléon Bonaparte. Donc Napoléon qui devait s'y connaître vu qu'il a créé la Banque de France en 1800. La Banque de France qui n'était pas française, qui appartenait, je crois, à 200 familles. Donc le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent. L'argent attire le pouvoir, l'argent attire la notoriété. L'argent, c'est vraiment le point, la base, vraiment. Et il faut savoir que pratiquement toutes les banques centrales sont tenues par les Rothschild. Donc là, je vous mets une petite image. Je vous laisse savourer. J'espère qu'il n'y a pas de problème de visualisation. Sinon, je mettrai le lien. Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Donc là, effectivement, il faut savoir que le système bancaire actuel, c'est du faux manillage. Je pense au quantitative easing. En gros, c'est la planche à billets. Je pense que tout le monde connaît la planche à billets, son principe. Ou alors, c'est soit du faux manillage, soit de l'enrichissement sans cause. Parce qu'il faut savoir qu'on crée de la monnaie à partir de rien. C'est-à-dire, la création monétaire est une simple écriture comptable liée à l'emprunt. Donc là, peut-être que j'expliquerai ça un peu mieux dans une autre vidéo. Le Continent Foreign Relations, donc c'est le CFR, est la branche américaine d'une société qui croit que les limites nationales devraient être abolies et un règlement mondial unique établi. Le but du CFR est la dilution de la souveraineté américaine et de l'indépendance nationale dans un tout puissant gouvernement mondial unique. Donc, on a déjà vu un peu que le CFR était un nœud central et que l'agenda du Nouvelle Âme mondiale, c'est plus de frontières pour créer des citoyens du monde. On dilue les souveraineté par la création de blocs supranationaux, des blocs supranationaux, comme l'Union européenne, qui est le plus aboutie à l'heure actuelle, mais il y a aussi des projets dans la même dynamique pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le monde asiatique, l'Afrique aussi. Ce sont d'abord des intégrations militaires, économiques, et puis ensuite politiques. Et on peut voir dès lors comment va se construire la très prochaine dictature de l'antécrisse, donc ce fameux gouvernement unique. On a déjà à peu près l'architecture. Pour mettre en place un gouvernement mondial, il est nécessaire de retirer des esprits leur individualisme, leur loyauté envers les traditions familiales, leur patriotisme national et leurs dogmes religieux. Donc là, on a cette volonté de déracinement de tout déterminisme sexuel, donc par la théorie du genre, religieux, par le laïcisme, patriotique, par l'Union européenne par exemple, ou l'enseignement de l'histoire, etc. Donc on est vraiment dans une volonté de déracinement, de créer un citoyen du monde malléable. Voilà, je pourrais, je pense, faire des vidéos là-dessus. Personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial à moins qu'il ne fasse le savant de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans recevoir une initiation luciférienne. Donc c'est vraiment un projet de la fond maçonnerie, Illuminati en tête. C'est vraiment des sens sataniques. Et une dernière citation pour la route. L'individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut croire qu'elle existe. Donc là, ça me fait un peu penser au Chemtrails, effectivement. On a beau faire remarquer ces dépandages aériens à notre entourage, mais pourtant il croit toujours que c'est normal, que c'est naturel. Et alors que ça fait clairement partie de la conspiration, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc pour approfondir, je vous conseille ce livre. Maçonnerie et secte secrète, le côté de l'histoire. Il y a 800 pages. Ça coûte assez cher, mais je peux vous dire que c'est vraiment... C'est mérité parce que c'est un livre qui retrace toute l'histoire des sociétés secrètes depuis la Gnose antique, donc avant l'ère chrétienne, depuis la Gnose jusqu'à l'ONU. Voilà. Et c'est vraiment passionnant. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada